bonjour aujourd'hui un podcast sur la présentation de vos devoirs je vous rappelle que la présentation est très très importante quand vous présentez bien vous avez fait la moitié du travail alors voici quelques remarques sur la présentation d'un texte pour quelconque examen etc une expression écrite que ce soit une dissertation ou un commentaire la première chose dont il faut se venir c'est qu'il faut toujours avoir un alinéa lorsque vous commencez une nouvelle idée en particulier dans l'introduction et puis au commencement de toutes vos parties vous allez vous n'allez pas commencer au début vous allez commencer après la marche ça permettra au lecteur de s'y retrouver de la même façon entre les parties vous allez sauter des lignes vous pouvez même sauter des lignes entre les sous-parties 1 ça peut arriver également et c'est beaucoup plus clair l'idée c'est d'être clair pour votre lecteur alors ensuite on a évidemment quelque chose d'important c'est l'histoire des guillemets on n'insistera jamais là dessus un assez les guillemets sont importantes alors pourquoi elles sont importantes bien sûr parce que elles vous permettent de ne pas faire de plagiat en citant de façon précise l'auteur de quelque chose un texte même ici l'auteur de quelque chose qui a été dit à l'oral il faut utiliser les guillemets un autre une autre façon d'utiliser les guillemets c'est lorsqu'on cite un texte littéraire et je vous expliquer tout de suite ce dont il retourne la première chose c'est que lorsque vous avez une nouvelle extraite d'un recueil alors vous allez mettre entre guillemets le nom de cette nouvelle de la même façon lorsque vous avez une chanson par exemple une chaleur de grand corps malade vous allez mettre entre guillemets le nom de cette chanson enfin lorsque vous avez un poème extrait d'un recueil vous allez mettre entre guillemets le nom du poème d'accord donc les guillemets ça n'est pas seulement pour éviter le plagiat c'est aussi une façon de citer des oeuvres à l'intérieur d'autres oeuvres des parties d'oeuvres en quelque sorte les oeuvres elles-mêmes vont être soulignées et donc là vous voyez la parure de maupassant c'est une nouvelle qui est extraite d'un recueil qui s'intitule conte du jour et de la nuit et donc vous avez souligné conte du jour et de la nuit inchallah de grand corps malade est une chanson extraite d'un album c'est à dire avec beaucoup de chansons qui s'intitule troisième temps je vous le recommande d'ailleurs enfin le temps des noyaux est un poème de jacques prévert qui est extrait du recueil paroles et là encore vous avez donc les guillemets pour cette partie de l'oeuvre le poème et puis le fait de souligner pour le recueil lui même autre chose autre conseil que je vous donne bien sûr il s'agit d'écrire lisiblement c'est très important sinon si on a des problèmes à vous lire ça devient très compliqué et puis on n'a pas du tout envie de vous corriger n'oubliez pas bien sûr les signes de ponctuation très simple le point la virgule et puis les majuscules c'est quand même un monde de ne pas mettre de majuscules quand on est grand comme vous mais j'attire votre attention et c'est sur d'autres signes de ponctuation que vous utilisez beaucoup moins le point virgule est très intéressant il est classe il est beau regardez le et puis les deux points aussi on les oublie trop souvent ils sont plus sophistiqués que la virgule qui est plutôt commune et que vous avez tendance à utiliser trop souvent donc attention à ne pas mettre de virgule quand vous n'en avez pas strictement besoin on a souvent besoin lorsqu'on fait par exemple une énumération d'accord là on a besoin de la virgule mais sinon franchement elle n'est pas très utile n'oubliez pas que vos profs sont snob pour eux la virgule n'est pas assez sophistiquée on est dans un registre de langues soutenues lorsqu'on écrit pour un cours de français autre chose le relevé d'un champ lexical comprend des guillemets on les ouvre et puis on les referme tant qu'à faire et puis les numéros de lignes ou de verbes où se trouvent les mots c'est à dire si vous relevez le champ lexical de la guerre donc vous avez le mot soldat vous avez le mot mourir vous avez le mot arme donc vous allez dire le champ lexical de la guerre le suivant deux points les mots de point ouvrez guillemets arme et puis entre parenthèses vous allez dire à quelle ligne est ce que ça se trouve ligne 1 virgule mourir entre parenthèses ligne 3 etc d'accord lorsqu'il s'agit de poésie alors vous utilisez le mot vert et donc vous allez être un petit v avec un point n'oubliez pas le petit point il est beau quand même alors maintenant je vous propose un exemple tout simplement j'ai donc écrit un texte qui est superbe et où j'ai fait des erreurs et donc à vous à nous aujourd'hui de les retrouver mon texte s'intitule moi mon chien et la maîtresse petite analyse littéraire donc voici un texte bien mal présenté lisez le attentivement donc fait une pause dans ce podcast les fautes sont les suivantes d'abord j'ai oublié l'alinéa ici puisque je commençais le texte il aurait fallu mettre un alinéa et mettre en évidence donc le il était d'une fois alors ensuite horreur sacrilège j'ai oublié les guillemets pour introduire la nouvelle puisqu'il s'agit d'une nouvelle à l'intérieur d'un recueil on va on ne va pas souligner histoire de mon chien veulent mettre entre guillemets par contre le recueil qui s'intitule compagnon sur pattes va être souligné lui autre chose vous voyez qu'ici la virgule n'est pas très utile 1 la situation la maîtresse sera analysée virgule elle sera partagée entre son chien facétieux etc d'accord là il me semble que c'est plus intéressant de mettre deux points les deux points vous le voyez ont un rapport fin donne une idée de causalité qui est assez intéressante d'accord comparé à la virgule qui est une simple énumération accumulation erreur horrible ici j'ai oublié la majuscule donc il faudra bien remettre un t majuscule puisque là on est au début d'une phrase par contre pas d'alinéa parce qu'on reste là on l'avait au début de l'introduction mais là on reste dans l'introduction pas d'alinéa le champ lexical maintenant vous avez vu qu'un champ lexical ça se construit de façon intéressante au niveau de la ponctuation d'abord il y avait deux points ça j'avais bien fait mais ensuite il faut les guillemets entre chaque mot enfin ou expression donc ignorer incompréhension totale et bien sûr inconnu là je suis en train de citer le texte bon j'ai pas beaucoup de place sur mon podcast mais si on a grandi beaucoup entre parenthèses on va essayer de mettre ligne donc là on va dire que c'est la ligne 12 par exemple d'accord donc vous devez être guillemets ignorer refermer les guillemets et puis entre parenthèses ligne 12 voilà alors maintenant qu'est ce qu'on a encore je pense que c'est tout à peu près pour les fautes on a j'ai bien mis là j'étais c'était bien là j'ai mis un poids virgule avec celle ci pour ne pas répéter la phrase la phrase l'expression structure en elle en a lms d'accord alors maintenant voici la correction que vous pouvez lire attentivement d'accord alors vous voyez bien la linéa a été mis les guillemets ont été mis le nom du recueil a été souligné les deux points ont été rajoutés on a un autre alinéa en fait parce que je me suis trompé un ça c'est le début de la première partie on a sauté des lignes entre l'introduction et la première partie et puis le champ lexical est bien relevé ici donc regardez bien attentivement ce qu'il faut faire c'est un peu compliqué mais c'est très important enfin le le les deux points le point virgule pardon et d'accord alors une dernière chose certains m'ont demandé avoir une photo de mon chien quand même qui est un une sorte de de star de ces podcasts ben le voilà merci et bonne journée bonne journée